La Bibliothèque Nationale de France Les membres de l'Ulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au système solaire. Aujourd'hui, la planète Saturne est à l'honneur. Chers amis, bonjour. Environ une fois tous les 26 mois, la distance entre la Terre et Mars est minimale, ce qui permet d'envisager de lancer des engins depuis la Terre jusqu'à Mars durant ces fenêtres de lancement. C'est la raison pour laquelle trois sondes ont été lancées quasi simultanément il y a sept mois depuis la Terre, la sonde Hope des Émirats Arabes Unis, la sonde chinoise Tianwen-1 et la sonde Perseverance de la NASA. Bref, en ce mois de Mars 2021, la planète Mars est véritablement à la fête et à l'honneur. Il n'empêche, le monde ulipien étant légèrement déformé du fait d'une différence de courbure entre le monde ulipien et le monde terrestre, nous avions déjà traité la planète Mars au mois de janvier de cette même année et c'est au tour de Saturne en ce mois de mars 2021. Pour ce faire, nous avons invité les astrophysiciens les plus renommés et qui nous apprendront certainement beaucoup sur la planète Saturne. Commençons par Paul Fournel, le spécialiste mondial du tour de roue, qui est en veste beige, que vous reconnaîtrez également très facilement. Étienne Lécroir, juste à ma droite, à votre gauche, le professeur à l'UBD, l'Université du Bon Désir. Daniel Levinbaker à sa droite, à votre gauche de la gauche d'Étienne Lécroir, donc Daniel Levinbaker, professeur international de roulette américaine, très différente de la roulette russe, son opposé. Et enfin, à Jardin, tout là-bas, Jacques Jouet, le maître incontesté du PPP, projet poétique planétaire, qui inclut, bien entendu, le PPS, projet poétique saturnien dédié à Paul Verlaine. Ce projet consiste à envoyer à tous les habitants de la planète Saturne un poème. Chaque habitant saturnien doit recevoir au cours de sa vie au moins un poème de la part du PPS et de ses amis. En tant que présenteur-animateur, que nous appelons désormais modérateur, parce que ça fait mieux dans les salons, je me présente, Olivier Salon, de la revue internationale de Los Samuels, dédiée à Pierre Dac. Eh bien, après cette courte introduction, passons la parole directement à notre astrophysicien Paul Fournel. Merci Olivier, étant dur de la feuille, lorsqu'on m'a dit Saturne, j'ai entendu Saturne. Je suis désolé, donc c'est de vélo qu'il s'agira. Championnat du monde. Ah non, pas la moindre stratégie. Là, je les ai battus à la rage pure. J'étais hors de moi. Elles ne pouvaient rien. Les Paulines, les Mariannes, les Adelines, les Léontines, les Maria, elles faisaient du vélo. Et moi, je faisais de la rage. J'étais imbattable parce que j'aime trop le vélo et que je suis trop furieuse. Six tours du circuit des hommes, avec six fois deux bosses. Et j'ai fait chaque tour à la santé de tous les grincheux, les salopards, les menteurs. Ah, je les ai écrasés sous mes pédales, tous les organisateurs qui font des organisations pour le cyclisme des femmes, où tout le monde est payé sauf les coureuses. Ils ont créé des pôles, des structures, des commissions, des règlements, des organigrammes avec des hommes, bien entendu, et des salaires et des bureaux. Et ils nous ont refilé la mission de faire rayonner la France par les performances de très haut niveau et des victoires mondiales et olympiques. Rien que ça. Et les voilà qui forment des éducateurs à la cible féminine. Je t'en foutrai des cibles. J'ai écrasé un tour à la santé de Marie-Françoise Potreau, qui prenait ses congés payés pour courir et qui n'avait même pas droit au titre de professionnel. J'en ai écrasé un autre à la santé de Jeannie Longo, la championne la plus titrée du monde, un peu grognon peut-être, mais sacrément enragé. J'ai écrasé la gueule du connard qui en 57 a écrit dans l'équipe « Le bon sens a triomphé, elles devront se contenter des épreuves existantes et du cyclotourisme, ce qui correspond beaucoup plus à leurs possibilités musculaires. » Je t'en foutrai du muscle. Moi, je veux faire du vélo et gagner ma vie comme un homme. Moi, je veux un vrai tour de France, je veux en baver. Je veux gagner, je veux de l'argent. Je veux faire le même coup que les footeuses. Je veux être célèbre. Je veux être la Mégane Rapineau de la route. Là, Léontine a pris cher. Elle était la dernière à me suivre et je l'ai mise minable dans la bosse. Je lui ai coupé le souffle. Elle m'a dit « À quoi tu marches ? » en haletant. Je lui ai répondu « À la rage ! » et je l'ai planté là. Le dernier tour, je l'ai fait toute seule à la santé de Laurent Fignon. J'aime bien Laurent Fignon. C'était un beau garçon, un télo, quatre gants, petites lunettes, original, beau coureur, tout bien. Sauf que ce connard est allé raconter à la télé que le cyclisme féminin était inesthétique. Inesthétique. Je lui ai fait voir toute la bosse en danseuse sous son joli nez. Tu vas voir si je suis inesthétique. Et puis, je le voyais en jaune sur le podium du Tour en 1984, à côté de Marianne Martin, l'Américaine, qui venait, elle aussi, de gagner le Tour féminin. Il se donnait la main. Il portait le même maillot jaune, le même sourire. Il venait de gagner 100 000 euros et elle, 1 000, qu'elle devait partager avec ses équipières. À ta santé, Laurent Fignon. Au prix où est payé mon kilomètre, si je voulais gagner autant qu'un homme, il faudrait que je pédale au moins 500 000 bornes. J'ai passé la ligne en me chantant « Bella Ciao » à tue-tête. J'étais championne du monde. Il a fallu que je remette mon sourire parce que, à force de pester, j'avais une tête de vieille pomme ridée. J'ai sauté sur le podium et on m'a enfilé le beau maillot arc-en-ciel. Pour la course suivante, je l'ai étraîné et en dessous, des bandes colorées. J'ai écrit « Mal payé », championne du monde, « Mal payé ». Eh bien, tu ne me croiras pas. Les officiels m'ont mis une amende de 2 000 francs suisses pour avoir souillé le maillot. J'ai dû les emprunter. Eh bien, dis donc, ça nous embouche à un coin ou à un rayon, justement, comme tu le dis. Alors là, nous allons nous intéresser à un peintre méconnu probablement du 18e siècle et j'aimerais qu'on voit peut-être une image de ce peintre qui s'appelle Philippe Mouchesse. J'espère qu'on la voit. Voilà, nous la voyons. C'est un très, très, très beau tableau, un peu sombre, certes, que je vais tenter de commenter et dont le titre semble être « Saturne dévorant des pommes de terre ». C'est une pauvre masure, une pauvre masure de paysans, de paysans qui travaillent et qui travaillent dur, car la terre est gelée et qu'il fait froid. Leurs doigts sont gourds, leurs mains sont gercées, des mains déjà pleines de cales, de cales qu'impose le maniement permanent de la pelle, de la pioche, car les pommes de terre requièrent des soins constants et que ces pommes de terre constituent leur unique richesse. Quand enfin vient le temps du repas, alors ils peuvent se réchauffer à la faible chaleur de l'âtre ou se consument de maigres bûches. À la lueur de la lampe à pétrole accrochée au plafond de la pauvre masure, ils mangent goulûment les pommes de terre de leur récolte. Ce sera l'unique plat du dîner, celui par lequel ils reconstitueront les forces nécessaires au travail du lendemain, tandis que la femme sert le café bouillant qui les réchauffera de l'intérieur. Ce soir-là, s'est invité leur voisin Saturne, un géant à qui l'on ne saurait rien refuser tant sa stature en impose à tous. Saturne semble sorti d'une autre planète. Ses cheveux grisonnants se prolongent en une longue barbe, tandis que ses yeux ronds s'exorbitent d'envie. Depuis sa demeure voisine, il a senti l'odeur des patates. Il a toqué à la porte et est entré sans attendre de réponse. Il s'est assis à la table et s'est aussitôt emparé des pommes de terre. Mais il ne sait pas les savourer comme ses voisins qui les ont fait patiemment pousser. Alors il prend les pommes de terre à pleine main et il les enfourne dans son gosier démesuré. Les paysans n'osent rien dire car Saturne les impressionne. Saturne s'empiffre de leur dîner. Il dévore les pommes de terre comme on dévorerait un livre. Il prend les plus grosses pommes de terre et laisse les miettes à ses voisins effarés. La mer baisse les yeux. Tous s'interrogent du regard en voyant fondre leur pittance. Quand il aura terminé le plat de pommes de terre, Saturne poussera un soupir de contentement puis la porte pour s'en retourner chez lui. Voilà, alors fin du texte. Ce qui est assez remarquable, je reviens au tableau de ce qui est signé, Philippe Mouchès, c'est que ce tableau qui date d'environ 17... dans les années 1780, ça a été estimé au carbone 14, c'est que visiblement ce tableau a inspiré des peintres du 19e, notamment, passons à l'image suivante, de Van Gogh, les mangeurs de pommes de terre qui datent de 1885 et qu'on trouvera facilement au musée Van Gogh à Amsterdam. Et on reconnaît bien la similarité. Il semble bien que Van Gogh se soit fortement inspiré de Philippe Mouchès. Mais aussi bien, aussi bien, examinons ce tableau de Goya, Saturne dévorant un de ses fils, qui a été peint dans les années 1800, 19, 1823, et que l'on trouvera au musée du Prado à Madrid. Et c'est ça, justement, qui me paraît très intéressant, et visiblement, je vois quelques centaines, quelques, peut-être, milliers de pères-dieux interloqués. Et oui, ce Philippe Mouchès a inspiré au moins Van Gogh et Goya, et sans doute plein d'autres peintres, mais nous y reviendrons une autre fois, en laissant la place, pour le moment, à Jacques Jouet, le professeur spécialiste, inventeur du PPP. Merci, Olivier. Il y a quelques jours, me demandant ce que j'allais bien pouvoir lire à la lecture de l'oulipo consacrée à Saturne. J'appelle Saturne, dans la fonction recherche qui balaie 30 ans de fichiers de mon ordinateur, dans l'espoir de trouver un poème du jour bien caché derrière la quantité, un poème d'histoire, un chapitre de mes couilles dont j'aurais oublié l'existence et qui parle de Saturne. Et, merveille, le système m'informe qu'il y a deux occurrences. Malheureusement, je dois vite déchanter car ces deux occurrences sont les deux courriels reçus d'Olivier Salon pour me dire que nous devions faire une lecture à propos de Saturne. Dame Ned, je ne suis pas plus avancé. Que fait l'Oulipien moyen confronté à cette situation difficile ? Il réfléchit. Wikipédia. Ah, Daniel. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à utiliser. Et là, dans l'article, et là, dans l'article Saturne, planète, entre parenthèses, j'apprends ceci. qu'entre 1997 et 2017, la sonde Cassini, dans le cadre d'une mission d'exploration du système saturnien de la NASA en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne, intégrée au programme Flagship, est venue casser les pieds à cette pauvre Saturne et ses anneaux pour d'évidentes raisons scientifiques, je sais bien. Cassini. La sonde était donc nommée de Jean-Dominique Cassini, astronome savoisien, italo-français qui s'était beaucoup penché sur Saturne à la fin du XVIIe siècle, à supposer que le verbe « se pencher » soit congruent pour un astronome dont la position favorite serait plutôt cambrée. Cassini. Il me vient alors à l'idée que je suis occupé depuis presque deux ans maintenant à la composition lente, précautionneuse, désespérante, hyper contrainte d'un roman qui sera un santon entièrement composé de phrases empruntées au roman de Jean, Josette, Martine et François Bruss, la série OSS 117. Pour aller à la pêche aux phrases, je lirai les 255 titres de la série « J'ai lu hier » Alors, attends, oui, les 255 titres, tu dis ? Oui. Qu'as-tu lu hier ? J'ai lu hier « Cache-cache au Cachemire » Je lis aujourd'hui « Comte à rebours » Qu'on admire quand même, juste le temps qu'on admire le vieux papier de ces éditions des presses de la cité. Oui, la quatrième couverture est pas mal aussi avec le portrait de l'auteur qui est assez gratifié. Oui, Jean-Bruss, le voici Jean-Bruss, le montant en gros. Voilà. Alors, qu'as-tu lu d'autre ? Je lis aujourd'hui « Comte à rebours » « Comte à rebours » Attends, il me semble que je l'ai là. Voilà, « Comte à rebours » Très intéressant. Attends, voyons, voyons, Verseau, on a toujours Jean-Bruss. Ce sont les enfants, oui, ce sont les enfants de la famille qui ont continué la série. D'accord. Et je lirai demain « Sarabande ». « Sarabande », c'est excellent, tu sais, « Sarabande », « Sarabande », la voici, la photo, la couverture est aguichante. Je dis bien lu, lis, lirai, je ne me contente pas de contempler les couvertures qui feraient baver de jalousie Clémentine Mélois. Je ne m'autorise pas d'utiliser pour écrire ce roman. Je ne m'autorise pas d'utiliser ce suivant deux phrases contiguës dans le texte original. Je m'autorise de changer les lieux, les noms et pronoms des personnages de Bruce pour convoquer les miens. Attention, mon projet n'est pas d'ajouter un 256e titre à la série OSS 117, mais de raconter une histoire qui m'est propre. Ce sera une Bethsabée contemporaine située dans une grande entreprise capitaliste. Je rappelle que dans la Bible, Samuel II, le roi David, tombant amoureux de Bethsabée, l'épouse d'un des officiers de son armée, envoie celui-ci au Caspip sur le champ de bataille pour avoir, quant à lui, le champ libre pour une autre bataille à l'assaut de la Belle. Ce n'est pas très joli. Mais revenons à Saturne et surtout à Cassini. Il se trouve, et je n'invente rien, que mon personnage de top manager, grand patron, sans scrupules, qui correspond au personnage de David, que je l'avais nommé Cassin. Ah, admirable. vous ne savez pas pourquoi. On ne sait pas toujours pourquoi on nomme un personnage un tel. Bethsabée, je l'appelle Zabète, ça, ça se comprend très bien. Ce sera d'ailleurs le titre du livre. Mais Cassin, le nom s'était imposé, je l'avais accepté, non sans réticence. Je vais vous lire maintenant le premier chapitre presque achevé dans mon roman Zabète. Si vous êtes très attentif, ce dont je ne doute pas, vous observerez une petite modification, amélioration, je crois, apportée au texte à cause de la lecture de l'Houlipo d'aujourd'hui. Et je vous demande une chose, en écoutant ce texte, d'avoir bien à l'esprit qu'aucune des phrases de ce chapitre n'est de moi, ne me serait venue naturellement. Je n'ai fait que les choisir pour leur capacité à servir mon histoire. Zabète, chapitre 1. Dès qu'il l'avait vue, il s'était senti irrésistiblement attiré par elle et il aurait voulu la garder pour lui à l'abri de tous les regards. C'était une simple question d'imagination. L'avenir appartient toujours au peuple jeune, sauvage et cruel. Il frisait la quarantaine et n'était pas beau. Trapu, l'homme portait devant lui un ventre proéminent en forme de poire. Physiquement, c'est un latin mou. Méfiez-vous. Son haleine était poivrée et le gros plan ne lui était pas favorable. Un embonpoint assez marqué enlevait à sa carure cette netteté qui l'aurait rendue athlétique. Ses yeux ressemblaient à deux billes de porcelaine noyées dans une masse de seins doux teintées de rose. La tête ainsi inclinée, il avait l'air d'un oiseau de proie rêvant à des chasses futures. Quand la situation l'exigeait, Cassini pouvait rester des heures sans bouger d'une immobilité de pierre. S'il se passe quelque chose, réveillez-moi. Son regard était dur et ses lèvres presque inexistantes et qui ne souriaient jamais révélaient une froideur peu commune. une sorte de pirate des temps modernes. Cassini était assis derrière son grand bureau en forme de rognon sous une immense carte du monde qui occupait tout un mur. Cassini était un véritable patron dans toute l'acception du terme. Une mère suissesse, un grand-père allemand et une grand-mère italienne. Son père dirigeait à Londres une filiale d'une société américaine. On disait aussi que son cerveau, une machine bien huilée, était un véritable fichier. Cassini voyait grand, très grand. Ces hommes couvraient non seulement les villes importantes, plaques tournantes des échanges internationaux et du commerce, mais également les centres industriels et les secteurs à la pointe de la technologie moderne. Si cela ne vous dérange pas trop, j'ai une âme de capitaliste avec de l'argent. Tout ce qui représente une valeur quelconque pour la société morale ou traditionnelle ne peut en aucun cas retenir notre attention. Je crois que j'ai besoin d'argent. Et si tout le monde pense à en gagner le plus possible et ne pense à rien d'autre ? La roue tournait, ses doigts étaient boudinés et surchargés de bagues. Le bureau était cossu, un brin prétentieux, un moncellement de dossiers sur la table, des photographies de cargos ornaient les murs peints en beige. Il y avait là beaucoup de livres techniques sur le commerce international et quelques précis de droit. de nombreux journaux de finances étaient étalés sur le bureau. Tout ce concernait des affaires d'importation ou d'exportation réalisées ou non. Quelques capitalistes occidentaux décidaient à placer ces capitaux dans la jeune industrie pakistanaise. Actuellement, entre autres, il y avait de l'or à faire avec le sucre, du gaz, toujours du gaz, encore du gaz. C'est la cocaïne dont la production ne cesse d'augmenter avec corruption bancaire, vente d'armes et d'actions américaines fictives et sociétés privées d'industrie nucléaire, une usine de séparation isotopique à Langchou fonctionnant sur le principe de la diffusion de gaz d'exacflorium d'uranium. Par ailleurs, il avait pris des participations dans plusieurs agences touristiques. S'il avait l'habitude de voyager et de rencontrer beaucoup de monde, les affaires qu'il faisait n'étaient pas de celles dont on pouvait discuter ouvertement avec n'importe qui. Sur le mur de droite, une vaste carte du monde était fixée sur la table ronde au centre de la pièce, un modèle réduit de bateau-citernes. Dans sa jeunesse, il avait dû être privé de train électrique. De toute évidence, il n'était pas arrivé à une telle situation sans avoir eu besoin d'écarter ceux qui le gênaient. Il n'y avait que la force pour se faire respecter. Auprès des banques, pourtant si peu inclines à accorder leur confiance, sa seule parole valait des millions. Un monsieur tout-puissant. Cassini était un homme qui souriait souvent lorsqu'il était seul car il était généralement satisfait de son talent. Il voulait être milliardaire à 40 ans. Il allait y arriver. Il choisit avec soi un cigare dans le coffret placé à portée de sa main et en coupa la pointe au moyen d'une minuscule guillotine en or tirée d'une poche de son gilet. Assis au bord d'un fauteuil de rotin tiré près de la fenêtre, Cassini regardait au dehors à travers les fentes des jalousies. Il n'est pas aveugle. Un sourire entreouvrit ses lèvres grasses. Cassini se redressa sur son siège. De l'autre côté de la cour, dans le cadre d'une fenêtre, il voyait une secrétaire penchée sur sa machine. C'est drôle, remarqua-t-il en rejetant un nuage de fumée. Il la voyait avec une précision étonnante. Elle leva lentement ses bras nus pour croiser ses mains derrière sa nuque. Son visage possédait cet ovale lisse et harmonieux de certaines statuettes. Sa peau était couleur d'abricot doré. Il se recueillit un moment, la tête entre les mains, les yeux fermés, se forçant à respirer calmement. Un dernier coup d'œil, il avait envie de cette femme, une envie furieuse et il avait décidé de l'avoir tôt ou tard à n'importe quel prix. Une faiblesse qui pouvait devenir dramatique. Son désir d'elle lui faisait courir une lave brûlante à travers les reins. M. Cassini était un homme très efficace et qui n'aimait pas perdre son temps. Il prit très vite sa décision. Il se leva avec une agilité surprenante et se dirigea vers la porte. Là, il lâcha une longue suite de sonores jurons. La pente était forte et il ne tenait pas à partir en glissade incontrôlée. Dans son visage grêlé de marques d'acné anciennes, ses yeux bruns étaient en perpétuel mouvement. La marge ne pouvait être plus étroite qui séparait l'idée de l'action. Voilà, à la fin du premier chapitre, oui, Cassini décidément va beaucoup mieux que Cassin. Il donne au personnage une couleur légèrement plus mafieuse qui lui va comme un gant à mon avis mais dont il me reste à m'excuser auprès de mes amis italiens et particulièrement Giulia Camin que j'aperçois dans l'assistance ainsi qu'auprès de la mémoire du fondateur et premier directeur de l'Observatoire de Paris. Oui, oui, merci, merci. On comprend que les applaudissements soient extrêmement nourris tant la difficulté de la contrainte est particulièrement forte. Je rappelle qu'il s'agit d'un centon C-E-N-T-O-N donc un collage de phrases jamais contiguës dans l'oeuvre complète de Jean-Brus. Et compagnie. Pardon ? Et compagnie. De Bruce. Des Bruce, oui. Des Bruce, oui. Des Bruce, Jean-Brus et compagnie. D'accord. Des Bruce. Peut-être, petite précision, on peut remarquer aussi la différence de style entre l'incipit, la toute première phrase que tu pourrais peut-être nous redire. Tu veux dire du chapitre ? La toute première phrase du chapitre 20. Dès qu'il l'avait vue, il s'était senti irrésistiblement attiré par elle. Ils n'ont voulu la garder pour lui à la vue de tous les regards. Ça, c'est du Jean-Brus. Et évidemment, on pense à Aragon. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Évidemment, il y a un peu plus de muscles chez Aragon que chez Jean-Brus. Non, non. Il y a plus de muscles chez Jean-Brus. Pardon ? Non, 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 non. Non ? Bon, Jacques-Jouen n'est pas d'accord. Bon, en revanche, nous allons nous rejoindre sur l'objet des désirs de Cassini qui est cette femme au visage de forme ovale. Ça a été dit. De forme ovale. Et qui a des anneaux en bracelet. Oui, mais c'est surtout l'ovale. Or, le mathématicien Cassini, dont effectivement la rue de l'Observatoire, la rue perpendiculaire, la rue d'Enfer-Auchereau, s'appelle bien rue Cassini, eh bien, l'une des inventions, disons, du mathématicien Cassini est d'avoir décrit des courbes qu'il appelle des ovales. Les fameuses ovales de Cassini sont répertoriées dans le monde mathématique. Et donc, cette ovale de Cassini qui est l'objet de ses désirs, correspond parfaitement à justifier pleinement de changements de Cassin à Cassini. Il faut que je trouve le mot oval dans le corpus. Voilà. Parfaitement. Eh bien, merci, merci pour cette prouesse, cette prouesse exploit qui comportera combien de chapitres ? Sept, normalement. Sept chapitres. Sept à huit. Donc, un peu plus du septième du travail est déjà fait. Les autres sont un peu avancés, mais... Ah, bravo, bravo. On est obligé d'écrire... La foule, ben oui, fait une standing ovation et cela se justifie pleinement. Asseyez-vous aussi. Asseyez-vous. Restez assis. Restez assis. Eh bien, si nous passions la parole au professeur de l'UBD, Étienne Lécroir. Alors, Flannery. Saturne étant le dieu qui préside aux choses du temps, comme le dit le poète, quoi de mieux que quelques longues promenades à pied pour le sentir passer. C'est ce que j'ai fait justement l'été dernier. J'ai passé, figurez-vous, toutes mes vacances à Poil. Poil, charmante commune de 142 habitants dans la Nièvre près de Château Chinon. Il y a certes bien des agréments, resté un moment à Poil, mais on finit par se lasser. J'ai donc fait quelques randonnées pédestres autour de Poil et j'avais envie de les partager avec vous sous la forme d'un petit poème en alexandrin que j'ai composé pour l'occasion. Flannery. Toi qui aimes flâner et qui n'as pas trop peur des kilomètres à pied, suis-moi et de bonheur, nous irons d'un pas sûr tous deux nous promener par les chemins charmants qui vont de Poil au nez. Le nez, oui. Donc c'est un itinéraire donc vous voyez qui va de Poil au nez. Voilà, il nous faudra pour ça au moins 36 heures. Une fois de retour situé bon marcheur, nous nous rendrons gaiement jusqu'au pays breton suivant la route qui va de Poil au menton. Tout ceci nous prendra en tout 117 heures. Puis nous repartirons ignorant la douleur de nos pieds ampoulés et abracadabra, douce et la randonnée qui va de Poil au bras. Ah oui. Ce sera vite fait en tout moins de 12 heures. Si tu n'es pas fourbu et non plus petit joueur, suivant les centes ou, vrombrissent les bourdons, nous marcherons tous les deux, deux Poil au bidon. Un bidon, oui. Bien sûr. Il faudra pour cela compter au moins 100 heures. Après quelques repos, nous partirons en chœur sur les centes moussues où pousse le chien dents, suivant l'itinéraire, allant de Poil aux dents. Ah oui. Bien sûr. Pour faire le chemin, comptons 80 heures. Si tu n'as point de crampes ni non plus de raideur, debout de bon matin, nous baladerons-nous le long du chemin qui va de Poil aux genoux. Cela dit, mon ami, nous prendra 33 heures et tour à Gaillardie, c'est tout à ton honneur, sans redouter que nos pieds se recroquevillent, vaillamment nous irons de Poil à la cheville. On devrait en avoir pour même pas 12 heures et puis nous partirons tous deux vers les hauteurs d'un parc naturel. Ça fait du bien aux bronches, suivant le circuit qui va de Poil à la tronche. Bien sûr. On fera ça, crois-moi, en même pas 5 heures. Pardon. Durée de ce parcours, juste 54 heures. C'est marqué. Et maintenant, suis-moi, restons dans le secteur. Ah, comme on se sent bien, tous nos sens se libèrent. Et d'une très-talon, hop, de Poil au Robert. Alors, je suis revenu en arrière. Oh, regardez. Nous y voilà les Poil au Robert. On fera ça, crois-moi, en même pas 5 heures. Quand tu auras repris un tantinet d'ardeur, je connais un trajet longuet, je le confesse, mais charmant, tu verras, qui va de Poil aux fesses, bien sûr. Il faut pour ça compter quasiment 60 heures. Et nous finirons par un parcours plein d'odeurs où mousse, champignons, fleurs des champs cohabitent, celui étonnant qui va de Poil à la bite. 104 heures. C'est fini. C'est assez long. 180 heures, c'est une belle balade. De Poil à bite, quand même, c'est un long parcours. Merci, merci notre spécialiste et découvreur de flânerie. Alors, je reviens à Saturne qui est bien sûr le centre d'intérêt de notre lecture. Saturne, eh bien, des milliers de spécialistes et d'astrophysiciens mondiaux se sont penchés sur cette planète et pourtant, il semble qu'ils aient tous oublié un point qui me paraît tout à fait essentiel, une spécialité de Saturne. Alors, bien sûr, c'est une spécialité oulipienne. C'est peut-être la raison pour laquelle les astrophysiciens l'ont balayée un petit peu rapidement. Mais qu'y a-t-il de particulier dans Saturne ? Bon, trois voyelles, peut-être, quatre consonnes, certes. Bon, il y en a des tas de mots comme ça. Non, mais il y a Saturne. Turne. Rne. 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 Ça, c'est drôle, quand même. Il s'agit de deux consonnes que l'on n'a pas tant l'habitude que ça d'entendre dans la langue française. Elles ne sont pas faites pour être rapprochées. Rne. Rne. C'est quand même très étrange d'un point de vue sonore. Autant, je dirais, PR, c'est facile. FR pour le frottement, bien sûr. CR pour le cri. Ça, ça sonne. Deux consonnes qui sont inclines, disons, à se suivre. Mais Rn. Ou Ars, par exemple. Comment ? Ou Ars, par exemple. Oui, oui, mais j'y reviens. Oui, oui, j'y reviens. Évidemment, il n'y a pas que Saturne qui jouisse de cette spécialité. Et puisque nous évoquons les différentes planètes depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de juin prochain, eh bien, sur les huit planètes, vous savez qu'on a évacué Pluton il y a quelques années, puisque nous évoquons les huit planètes du système solaire, eh bien, a-t-on remarqué que Mercure, Mercure, Rc, Rc, très étrange d'avoir juxtaposé le R suivi du C, non pas dans l'autre sens, Mercure, Rc, Rc, invraisemblable. Et puis, au mois de janvier, nous nous traitions sur ce même mode la planète Mars. Rc, Rc. Les cheveux que j'ai sur la tête deviennent hirsutes, hirsutes, rc, c'est hallucinant. Aujourd'hui, c'est le tour de Saturne et un peu plus tard, ce sera le tour de Neptune. Pte, pte, bon, pte, bon, on l'a un peu dans sept, non, on ne dit pas sept, septante quoi, septante, mais enfin, quand même, il semble que les planètes aient une propension à avoir deux consonnes un petit peu oxymoriques, quel est l'adjectif qui n'existe pas, bon, oxymoriennes, deux consonnes dix inclines à se suivre. Alors, eh bien, revenons donc à Saturne, le terme du jour et essayons d'approfondir un petit peu ces deux consonnes Rn, Rn. dans cette taverne de Barneville au décor carnavalesque qui aurait pu figurer dans un western, un ahurissant cafarnaum quasi-parnassien planté d'ornements biscornus, de licornes vernissées, de gouvernails rouillés, d'un éléphantot décharné, empaillé, harnaché avec son cornac à l'allure sournoise, d'improbables bicornes, d'objets indiscernables, tavernes dont les murs étaient troués de quelques lucarnes ovales, avec une admirable vue d'un côté sur la mer et sur l'île de guernesais que survolaient des milliers de mouettes mouettes que mon voisin qui ne devait pas être ornithologue prit pour des corneilles et de l'autre sur une morne de l'autre vue sur une morne plaine de champs de luzerne guernesais et la morne plaine étant incontournablement liés à Victor Hugo mais j'en oubliais et mon propos et la logique grammaticale de la phrase que j'étais en train de construire je le vois sur vos innombrables visages consternés alors je reprends sous le barnum de cette taverne de l'Andernot donc pardon de Berneville voilà que je fais preuve d'un manque de discernement on nous servit dans un tourne-main autrement dit sans lanterner un repas de fête à la lumière de lanterne plutôt moderne et au son aigrelet d'une cornemuse tenue par un corniste fatigué qui jouait une ritournelle écossaise alors que nous servit-on des graines de tournesol et du pop-corn pour démarrer accompagné d'un cidre ou d'un perneau avec une miche de bon pain noir cuit au fournil local et d'inépuisables réserves de bigorneaux mais dès après une salade des fameuses et sans-piternelles salicornes du Cotentin accompagnées de cornichons un incontournable tourne d'eau ni terne ni ternie encore moins raccornie bien au contraire charnue admirablement cuite au fourneau avec sa sauce béarnaise son émulsion de poivre sternutatoire et sa garniture ça c'est le plat pour les plus carnivores d'entre nous les autres ayant alternativement choix cornélien s'il en est des encornets pêchés dans la baie des Calgrins à côté de la Hague et des darnes de saumon frais décorés de cerneaux de noix en tout dernier nous eûmes pour dessert des cornets de glace maison pour accompagner ces mets de choix on nous fournit d'un vin local et pourtant délicieux qui semblait sorti d'une cornue alambiquée à la couleur auberne voire noir auberne pour ne pas dire auberne noir du nom de cette sauce qui accompagne usuellement les raies ce repas n'aurait certainement pas déplu aux critiques culinaires qu'Urnonski le fameux prince des gastronomes qui n'aurait assurément pas pleurniché sur notre soeur et qui eut certainement décerné trois kernes au chef tavernier pour ma part j'ai mis cinq étoiles dans mon journal recopié dans mon carnet un carnat et je puis dire que ce n'était pas une arnaque tiens à propos de kern c-a-i-r-n je n'ai pas trouvé de mot dans la langue française où l'on entend le son i-r-n le son irne irne et pratiquement le seul mot enfin le seul mot possédant ces trois lettres dans cet ordre avec le son irne et précisément enfin non sans le son irne du coup et précisément kern voilà le seul mot que j'ai trouvé c'est kern qui possède les trois lettres hier en mai je n'ai pas trouvé de mot à bon entendeur salut s'il y en a dans la salle smirne oui ah oui enfin pas tout à fait la même chose enfin je cherche un nom un nom du robert des noms communs et qui possède ce son irne je n'en ai pas trouvé mais je reviens au chef tavernier qui se prénommait Barnabé bien qu'on le surnomma à Jean Héderne un homme dégarni Rubicon en burnoux qui ne racontait ni sornette ni baliverne et qui faisait tourner avec acharnement toute une tornade de petites mains essentielles et subalternes qu'il gouvernait avec bienveillance dans la langue vernaculaire des cuisines tant il incarnait pour l'éternité le rôle paternel c'est sans flagornerie que je lui décernais la palme car nous avions eu droit corne-gidouille et bernique tabernacle et charnicoton un repas quasi surnaturel sur quoi par sympathie non par subornation il nous offrit sa tournée à lui ma reconnaissance éternelle pour le fourniment de surprises nocturnes que le maître que nous proposa ce soir-là voilà je vous donnerai l'adresse en privé mais c'est une taverne incontournable et si nous donnions la parole aux spécialistes de la roulette américaine j'ai nommé donc Daniel Levinbaker merci Olivier devant l'approbation assourdissante des précédentes expériences de roulette wikipédienne on nous l'a effectivement réclamé à corps et à cri je me sens dans l'obligation de répéter l'expérience cette fois autour de du Saturne et je rappelle que ça tourne autour du principe de la combinatoire pour lequel j'ai prélevé une trentaine de fragments de textes et une trentaine d'images des pages wikipédia traitant et le planète Saturne et le dieu entre autres il y a aussi la marque de voiture il y a aussi plusieurs navires plusieurs choses aérospatiales et donc on a les images dans un autre fixe et je vais je vais battre les légendes potentielles pour voir quelles légendes vont correspondre à quelles images je vais demander à mon cher collègue Etienne Lecroire de faire défiler les images et je vais demander à mon cher collègue Paul Fournel de couper Merci pour cette précision Paul Fournel bien sûr il a eu raison d'insister Merci professeur Alors on y va Vous voyez les images je disais Super Composé principalement de particules de glace et de poussière Système ondulatoire hexagonal persistant La tête protégée par un manteau d'hiver tenant une fossile aumônier de sa sainteté vicaire généraux et autres prélats des jumelles puissantes ou un petit télescope les montagnes et leur donnent des lois les données de la sonde c'est-à-dire durant l'âge d'or mêlée à de l'hélium par la taille et la masse un dieu en sommeil aucune autre découverte d'importance n'est faite pendant un siècle qui aurait dédié l'édifice et la seule lune connue la cruauté potentielle une autre lune remarquable la génération de chaleur par la pluie est une montgolfière manque de contraste bien que un parterre de coquillages entouré de petits amours il pourrait être vieux de plusieurs milliards d'années en effet son utilisation est avant tout pratique la faute des moissons qui fauchent également les vies l'animal empaillé est exposé il n'existe pas de consensus quant au mécanisme de leur formation avec un océan suffisamment profond peut être expliqué par un bombardement c'est là qu'apparaît la légende selon laquelle il aurait appartenu à Adolf Hitler elle serait de l'ordre de grandeur du soleil et ne serait ainsi pas stable la plupart des lunes sont petites les premières images détaillées de Feubert certaines photographies ne peuvent pas être ne peuvent pas être prises selon l'angle prévu je me trouve à court de cartes est-ce que la 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 précédente image ne correspondait pas à la légende voulue non j'en ai lu 32 j'ai dû faire tomber oui mais celle que tu as lue sur cette image n'était-elle pas celle prévue certaines photographies ne peuvent pas être prises selon l'angle prévu je ne sais pas pourquoi pas ça se peut très bien merci 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 à Daniel Levin Baker pour l'inventeur de cette roulette américaine alors nous allons passer ici à un livre que je présenterai tout à l'heure un livre de beau présent le beau présent est tout simplement une figure littéraire inventée par Georges Pérec à la fin de sa vie dans les années 80 il en a composé quelques dizaines dans les années 80 et 81 le beau présent consiste à dédier un beau présent à une personne disons une personne de votre choix et le poème en question évoquant décrivant évoquant le dédicataire celui à qui est destiné le poème mais le dit poème n'étant composé que des lettres du prénom et du nom du dédicataire alors on peut répéter autant de fois les lettres que l'on veut mais toutes les autres lettres les lettres qui ne figurent pas dans le nom et prénom du dédicataire sont totalement interdites et voici un beau présent que je dédie à Blaise Sandrard Blaise Sandrard les voyelles sont A-E-I donc deux voyelles interdites on oublie le Y qui ne figurera pas non plus et nous avons affaire à cette consonne B-C-D-L-N-R-S il manque il manque il manque assurément le T qui est une lettre très fréquente utilisée dans la langue française il manque le T il manque le O il manque le U voyons comment on peut parler de Sandrard avec ses seules dix lettres sur les 26 et le titre est tout simplement dédicace à Blaise Sandrard naissance en 1887 il se désire libre lire lire relire lire sans cesse il rallie les canailles il rallie les caïds il rallie les barbares derrière des camps des larbres délabrés il descend des bières dans les bars Blaise babille Blaise sans canailles dans ses bars raille les railles caracasse le rail accélère balie le rail Blaise a décidé de se balader d'errer car il a l'errance aisée d'aller ici d'aller là balade des dalles Blaise sans adresse Blaise l'insaisissable Blaise sans esclandre ni scandale Blaise sans cédille barda non caisse à lire ça ira bien déclic il désire écrire la balade crée le lait L A I la balade B A L A D E crée la balade B A 2 L A D E là-bas Blaise de ci Blaise de là Blaise là-bas Blaise casse les barrières brise les cadenas brise les cases il libère ses ailes Blaise libère la Sibérie il la décline en ses rails en ses rails débridés en ses rails insensés le rail lisse scande la Sibérie le rail berce Sandrard dans ses balades Blaise crée des cadences Sandrard berce la Sibérie Briscard en 1914 blessé en 1915 Blaise sans bras il délire aliéné le bras décrier décrier le bras décrier ce diable de Blaise écrira sans ce bras le bras allié écrira il écrira les dédicaces de ce bras allié car le bras balle il écrira ses années il décrira ses années de délire ses années d'incendie le banal l'accable il s'en débarrasse le blasé l'accable il s'en débarrasse il désire décrire les barbares les cannibales les islandais il désire les îles il désire les ailes il désire décrire les brésiliens car le Brésil l'éclaire les brésiliennes si belles les décibelles de ce Brésil de si belles brésiliennes des reines des reines rablaisiennes il les caresse de ses baisers de ses câlins Blaise désire les nanas en bas résil les reins brésiliens les seins brésiliens les bassins brésiliens le Brésil éclaire Blaise Blaise caline le Brésil il blaise il braise braise il il cesse d'écrire des balades il désire écrire des salades écrire des salades à l'encre cinabre écrire des éclairs dire rire écrire dire le réel dire lire réel le rail l'encre la cabine l'encre ANCRE ENCRE écrire dans sa cabine cabine de bac cabine de balénière cabine de nacelle Blaise dessine des cercles la nacelle berce Sandrard ne rien craindre Sandrard l'encre sans encre il désire la nacre la calbasse il délaisse les escadrilles il désire les escarbilles il désire le calice il délaisse les banderilles il caresse les arbres il caresse les bennes il caresse l'érable il délaisse la carabine il essaie dada il délaisse dada il délaisse les clans il désire les clairières les arbres les ardennes il délaisse le sabre il délaisse les balles il désire le rire il désire les reins il désire la bibine la bibine le déride la bière le libère La bébine libère le blaire de Blaise. L'encre, l'encre. Il délibère à l'encre. L'encre brille dans l'escarcelle. Il ébarbe l'aride. Il décèle le lisse. Il caresse l'encre idéale. Là, il accède à l'indicible. Il dîne de sardines dans des sables arides. Il laisse la dinde se dandiner dans le bac à sable. Le canard cancané dans la brise. Le cabri se cabrait dans la clairière. La caille s'écaillée dans le nid. L'abeille babillait dans les blés. La brebis se délassait dans les sables berbères. La baleine braillait dans le bas de laine des anses salines. L'âne brère. Le crabe criait dans le sel blanc. La sardine dînée. La rascasse se cassait dans le sable. L'arabe raillard braillait dans les arbres brésiliens. Il ne cesse d'écrire. Rebelle, il lance des cris. Il ne cesse d'écrire des essais. De décrire sa carrière. De décrire ses errances, ses balades, ses allées. Il ne cesse de décrire, de narrer, de ressasser les années incarnées de ce siècle. Il crée. Il a le babille clair. De ses dires, il déride les siens. Blaise l'ancre incarnée. Blaise l'air candide. Blaise le barde balèze. Blaise le barde rare. Si rare. Écrire, écrire des bribes. Là, il a des rides. Dernier rire. Rabelé, blaise, descend l'ancre. Braise, cendre. Braise, cendre calcinée. Brindilles indiscernables. Le sable crisse. À l'aide, à l'aide, à bras cadabra. Blaise des rails, blaise des canilles. Brasier résilié. Ciel incendié. Ciel là-bas. Arc-en-ciel blanc. Le crâne de blaise s'incline. Dernier rire. Le clébard de blaise braille. Dernière brise de blaise. Sa narine renie les essences. Décès en 1961. Carcasse. Des cendres. Blaise des cendres. À l'aise, blaise, en bière. À sec, l'encrier, silence. L'inaniennable sabir de cendrard. L'inébranlable sabir de cendrard. L'inénarrable sabir de cendrard. Mais reprenons un peu goût à la vie. À la joie. Et si nous avions une nouvelle, nouvelle cycliste. Ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Alors, nous écoutons Paul Fournel. Babel. Un jour, dans un critérium, je monte devant. Ça m'usardait et je m'emmerdais. Je mets le nez à la fenêtre. Je vois qu'il y a du gaz. Je flingue en baroudeur. Je visse. Avec Stab qui a sauté dans ma roue, on se retrouve devant, à la pédale. Un coup de fusil tranquille. On avait le bon de sortie, à l'évidence, et si on ne déconnait pas, c'était le bon coup. On a éparpillé le peloton. On tourne dix bornes. On creuse en facteur. On est pépère. J'avais les jambes. Et voilà que ce fadasse met à m'enrouler une dégueulasse. Il lève le cul. Il accélère. Dans le talus, il me fait une roue avant. On bascule et après la descente, il tire un bout droit. Et il fait semblant de coincer pour que je le passe. Il met un coup de patin. Il me fait une vie pas possible. Il était chaud bouillant. Si ça se trouve, il avait pris la boîte avec. Attention, je ne dis pas que moi, je ne sale pas la soupe de mon côté. Je fais le métier. Mais pas dans un critérium. À un moment, il m'a serré. J'ai cru qu'il allait me balancer. J'en ai eu marre de ses manigances. Et j'ai décidé de rester dans sa roue, sans jouer à la guerre. Je m'installe tranquille sur son porte-bagage, le temps qu'il redescende parmi nous. Après une borne, il se retourne et il me traite de raton, gonflé. Répète voir, j'ai dit raton, ratagasse, bouffeur de laine, ça te va comme un gant. Tu vas voir, tourniquet, fillette, mou du genou, ramolo du mollet, cuisse flasque, prince de l'autobus. Et je pose une mine. Je mets la selle dans le trou du cul. Je le largue. Furieux, il me lance son bidon. À la rage, je lui prends cinq longueurs, puis vingt. Je passe tout à droite, le grand braquet. Je le mets minable, incapable de boucher un trou. En fait, il me faisait le cirque parce qu'il n'avait plus de jus. Il était cuit, il était à la rue. Il était pourtant du genre gros moteur. J'ai mis une dent de mieux, les mains en cocotte, et j'ai pris mon train un peu en dedans, dans l'huile. Je ne voulais pas toxiner. Je suis resté en 52-15. Je peux dire que ce jour-là, j'ai été heureux de lever les bras, de montrer le maillot. J'avais fait un truc. Et lui, tu ne me croiras pas, il est resté un moment en chasse-patate. Il a fait l'élastique. Et écœuré, il a bâché. Maintenant, tu vois, c'est plus pareil. Vous êtes tous moelleux, pas de problème. Je vous admire. Vous avez du jus, vous avez de la diac. Mais je me demande comment vous réussissez à vous comprendre. C'est un peloton de Babel, votre truc. Avant, quand un nouveau coureur arrivait de l'étranger, il apprenait direct le cycliste pour être dans le coup. Tom Simpson, Jopzotmelk, le petit Roche, ils savaient tous parler cycliste avant de parler français. Maintenant, je vous vois répondre aux journalistes en anglais. Je vous vois bavarder en anglais avec les Colombiens et les Slovènes. Elle est où, la langue du peloton ? Je ne me vois vraiment pas dire aux gars derrière moi « Excuse me, sir, take the relay, please ». Et puis avec vos putains de casques, les lanternes rouges n'ont même plus l'honneur de ramasser les casquettes devant la voiture baleine. Tout juste bon à être dans les etc. Ce n'est plus un peloton, ça. En tout cas, ça sent le vécu. Merci Paul Fournel, dont on rappelle effectivement qu'il était le plus adapté aux termes saturniens. URN. URN dans le nom de Paul. Tout de même admirable. Et c'est sur cette nouvelle cycliste que nous allons clore la lecture. Mais je voudrais montrer quelques nouveaux livres. Et pour ça, nous allons utiliser le bon titre. Alors, bien sûr, ceux-ci ne sont pas complètement neufs. On les a montrés tout à l'heure. Mais ils valent le coup ces couvertures hallucinantes. On voit aussi la différence, un petit peu de la variation, la différence d'époque, de la couverture stylisée, le point et la femme, à carrément la photo, non pas sulfureuse, mais enfin la photo aguicheuse. Mais ça, ça n'est pas une nouveauté. Et en nouveauté, je sais qu'il y a deux livres, mais ils viennent tout juste de paraître. Il y a deux livres de Michel Audin, José Meunier, rue des Juifs, d'une part, et d'autre part, la semaine sanglante. Je ne les ai pas physiquement, entre les mains, je ne les montre pas, mais ils sont disponibles en librairie. De mon côté, celui-ci, qui sera disponible la semaine prochaine en librairie, ça s'appelle « Les lettres de ton nom », « Beau présent » et « Epithalam », c'est chez Othello. Othello, cet éditeur, qui s'appelle aussi parfois Attila, mais enfin le nouvel Attila, Othello a fait un très très beau travail de couleurs, de maquettes, avec un merveilleux maquettiste, de choix de police. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, j'ai lu précisément la dédicace à Blaise Sandra. Il s'agit d'une cinquantaine de beaux présents, voire d'épithalam, l'épithalam étant inspiré d'une élégie grecque que l'on destinait aux futurs époux au moment du mariage, qui vantaient les qualités de l'une puis de l'un, avant de les unir. Eh bien, toujours inventé par Georges Pérec, qu'à l'occasion d'un mariage, on peut célébrer les qualités de la future mariée en lui dédiant un beau présent à l'aide des lettres de son prénom et de son nom. Puis, on fait un beau présent dédié au marié, avec les lettres de son prénom et son nom. Et puis, on marie, tout simplement, on marie les lettres d'elle et les lettres de lui pour arriver à quelque chose, justement, de plus riche, qui sont les qualités réunies, les lettres réunies d'elle et de lui pour un beau présent dédié au couple. Au couple. Alors, évidemment, ça nécessite des heures qu'on ne compte pas pour écrire trois beaux présents successivement. Et c'est ça qu'on appelle l'épitalame oulipien, en tout cas, l'épitalame oulipien. Voilà. Donc, il y a un recueil, ici, un recueil qui vient de paraître. Les lettres de ton nom. Recueil de beau présent et d'épitalame. Y a-t-il autre chose ? La foule en délire me souffle souvent la date du prochain jeudi. Le prochain jeudi sera un certain jeudi du mois d'avril, d'avril 2021. La foule, ici, est moins réactive que d'habitude. D'habitude, on me donne la date parce que j'oublie de la fournir. Eh bien, ça sera le jeudi opportun du mois d'avril. On peut le trouver soit sur le site de la BNF, soit sur le site de l'oulipo, oulipo.net. Et il y a tout de suite la liste des jeudis de l'année. Merci. Merci à vous. Merci pour ces textes fourmillants d'idées. C'est le 15 avril, bien sûr. C'est le 15 avril. 15 avril. Merci, Étienne. Et quel sujet ? Uranus. Eh bien, après Saturne, c'est Uranus. Mercure, Vénus, la Terre. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et Pluton, ça c'était anciennement maintenant, Pluton est en dehors du système solaire, est déclaré, décrété en dehors du système solaire. Donc, Uranus. Uranus, ça me rappelle que ça a inspiré Raymond Queneau dans la... Uranus, Uranus, prête-moi ton anus. Bon, il avait déjà fait tous les jeux de mots possibles. Voilà, mais n'anticipons point, comme dit mon ami Satie, et je vous dis, soyez nombreux le mois prochain, le 15 avril. Merci encore à vous d'être venus si nombreux, si enthousiastes. Mais il y avait trois, hein. Merci. Merci à vous quatre, en tout cas. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada